C'est déjà prêt! Bonjour, bienvenue au Cuisine en famille! Donc là, on va s'empresser de le partager parce que oui, maintenant je le fais un peu plus tôt. Question que ça soit un petit peu plus facile avec toute la famille. Et je m'assure qu'on est live, je vais aller le partager directement. Ajoutez-le si vous avez des groupes que les gens regardent les recettes. Allez-y pour ça aussi. On va l'envoyer. J'ai différents groupes présentement qui suivent des démos virtuelles. Donc je vais pouvoir les envoyer là-dessus. Donc si vous faites partie d'une des démos virtuelles, je vous dis un beau bonjour! Est-ce que tu réussis? Parce que je sais que ma tête avait de la difficulté d'avoir les commentaires. Est-ce que tu réussis à voir les commentaires? Dès que j'en écris un, maintenant je les vois. Fait qu'il y a Marie-Laurence qui dit « Allô, comment vas-tu? » Oui! Salut Marie-Laurence! Et là, on va aller voir directement. J'essaie de nous trouver. C'est moi qui ne nous trouve pas. Ah! Je suis là. On va partager. Je vais le mettre aussi sur ma page personnelle. Parce que je sais qu'il y en a qui nous suivent de la page personnelle. Hein? Sur... Sur... On râle, c'est pas moche. Tu m'avais-tu dit « Est-ce que je peux commencer à faire des dégâts, maman? » On dirait que je suis pas sûre que je l'avais entendue, celle-là. Non, c'était pas ça que tu disais? Mylène Lavoie dit « Coucou! » Ah! Salut Mylène! Et là, on va y aller... On va le mettre dans l'équipe des Superstars aussi. Parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui suivent directement aussi sur le groupe de l'équipe. On s'en va le mettre dans le groupe VIP. Ceux qui sont dans le groupe VIP, je vous dis un petit coucou. Je sais qu'il y a plusieurs qui sont là pour les recettes. Mais là, d'ailleurs, cette semaine, j'ai un événement spécial dans le groupe VIP. Donc, ça permet de venir voir des défis, participer à des concours avec moi. Et là, on va y aller vraiment avec les coups de cœur pour ceux qui sont sur le groupe des coups de cœur des produits. Ça, c'est ceux qui ont déjà leur abonnement. Mais qu'ils veulent maximiser, savoir quels produits aller se chercher. Vraiment pas cher. Aujourd'hui, on vous en présente plein. Parce que vous avez vu, j'ai eu un don de zucchini. un don de zucchini. On va vous mettre la photo en commentaire. Oui, je vais vous mettre la photo en commentaire. Parce que là, ce qui arrive, c'est que le problème, c'est que j'ai dû préparer l'atelier. Donc, je n'étais pas capable de vous le mettre tout dedans. Giselin dit salut tout le monde. Ah, salut Giselin. Puis Marie-Laurence, ça te demande à elle si ça va bien. Oui. Et on a aussi, je sais qu'il y a Danielle qui nous suit ce soir parce que je lui ai parlé tantôt. Parce qu'elle aussi, elle a eu un don de zucchini de la part de Claudette. Parce que le zucchini me venait de Claudette. Et c'est pour ça que, oui, elle se cherchait des recettes. Elle aussi pour cuisiner le zucchini. Je pense qu'on a fait le tour pour tous ceux qui voulaient voir les recettes. J'ai trouvé comment vous le postez en batch. Comme ça, vous allez avoir les recettes au fur et à mesure. Ça, comme ça. Et là, on va partir. J'ai une liste, si vous regardez notre site, j'ai vraiment une grande liste de recettes qu'on fait aujourd'hui. Donc, ça, c'est toutes les recettes que vous nous avez proposées. Parce que moi, la recette que je faisais habituellement avec la zucchini, c'est une crème de zucchini. Donc, zucchini, patates, avec les autres légumes du moment, j'épice ça, je fais bouillir ça ou je le fais dans le presto. Puis après ça, on rajoute un peu de crème, un peu de beurre. C'est parfait. Là, j'ai voulu aller dans les autres recettes, celles que vous nous avez proposées. Et là, la première qu'on va faire, c'est la lasagne de zucchini, que j'avoue que je n'aurais pas pensé le faire. Et c'est pour ça que Romy est en train de nous couper du fromage, de nous remplir du fromage. Claudette a dit, je t'en donne un autre demain. Ah, parfait. Pour vrai, Claudette, j'avais prévu plus de recettes et j'ai passé toutes mes zucchini. Fait que je pourrais vous faire la vidéo parce que j'ai des pâtes à la courgette, où je fais une sauce à la courgette que je pourrais vous montrer aussi. C'est ça qu'on a mangé. C'est ça qu'on a mangé. Oui, c'est ça qu'on a fait un ajout. En plus, j'ai rajouté du bœuf à l'intérieur. C'était super bon. D'habitude, je le faisais au poulet. Et là, quand j'ai caché que je pouvais me faire des pâtes de zucchini, moi, je ne mange pas de farine. Donc là, déjà là, moi, faire de la lasagne, j'étais mal prie un petit peu. Tu as déjà fini, mais il va te remettre d'autres morceaux de fromage parce que je suis paresseuse. Ça fait que tant qu'elle la voit salie, on va faire le bloc de fromage au complet. Remais-y son plat. Oui, on va remettre le plat ici. Ça, on va le faire ici. Et là, je me garde l'accès à la mandoline. Après un peu, je vais aller filmer ça de plus proche. Oui, je me garde l'accès à la mandoline. Mais oui, d'être capable, pour ceux qui sont keto ou sans gluten, les pâtes de zucchini, c'est vraiment, vraiment le fun. Et là, quand on a des zucchini un peu plus gros, ça me permet de faire des belles tranches de pâtes. Là, je vais déjà enlever une première couche. Regardez ça. C'est impressionnant comment ça coupe. Là, je suis en train, justement, je n'avais pas vu les dernières. Il y avait de la difficulté. Mais regardez ça, nos belles pâtes. Ça fait des lasagnes, ça. Oui, c'est ça. Parce que c'est ça qu'on va faire. On s'en vient faire de la lasagne de zucchini. J'ai des petites aubergines au jardin. Ça fait que là, je n'étais pas capable de vous ajouter des aubergines parce que oui, on aurait pu en ajouter aussi dedans. Donc, il reste coincé en haut. Maëlle, tu veux déjà aller me chercher? J'en ai échappé une à terre. Peux-tu me la rincer, s'il te plaît? Et là, ce qui est très important avec la mandoline, la dernière qui ne veut pas slicer, celle-là, c'est la garde de mamie. On va vivre avec son épaisseur parce que sinon, le problème, c'est que c'est là que les doigts passent. Et Maëlle, tu vas commencer par nous monter la lasagne. Ça fait que ça, c'est tes tranches. Ah, OK, je comprends. C'est tes tranches de lasagne. Et j'ai fait une sauce, je vais la montrer pendant ce temps-là. Tu peux apporter le plat à lasagne, si tu veux. J'ai fait une sauce marinara express. Ça me prend juste 10 minutes parce que j'ai réalisé que je n'avais plus de sauce à spaghetti. Donc, je viens tout simplement hacher l'oignon. Je viens mettre de l'huile, des épices. Je viens faire revenir ça 2 minutes au micro-ondes dans la topperon. Après ça, je rajoute 2 cannes de tomates broyées que je viens broyer moi-même. Et je mets ça 10 minutes au micro-ondes. Ça fait qu'en 10-12 minutes, j'ai une sauce de prête. Puis quand ils sont arrivés à la maison, ça sentait justement la sauce. Ça fait qu'ils ont dit, mon Dieu, ça sent donc. Mais bon, c'est parce que c'était notre sauce à lasagne. Et là, j'ai voulu montrer à Maëlle comment monter une lasagne. On dirait que j'en suis juste un petit radeau, ça plait. Un petit radeau. Ça fait que là, tu viens nous mettre une autre couche de sauce. Et là, ça, c'est nos plats qui vont au four. Ça fait que oui, je vais la gratiner au four. Nos Ultra Pro fonctionnent autant au four qu'au micro-ondes. Ça fait que c'est pour ça que j'ai fait le pause cette semaine. Êtes-vous plus four au micro-ondes? Bien, peu importe laquelle des deux réponses que vous donniez, le plat Ultra Pro est bon pour vous. Et là, ce qui est fun, c'est bon, on va en avoir assez avec ça. Ce qui est le fun, c'est que présentement, le Ultra Pro à lasagne, ceux qui nous prennent l'abonnement peuvent l'avoir. Ils ont la ratissoire automatiquement à 35 $ quand tu prends l'abonnement, même si tu prends juste l'abonnement à 20 $. C'est parce que c'est beau. Bien, il y a l'assez. Parce que juste l'abonnement, honnêtement, elle vaut 150 $. Moi, je l'avais, malheureusement, je l'ai brisé. Et là, je vais en avoir une nouvelle parce que c'est garanti, bien sûr. Et ils rentrent l'équivalent d'une grosse dinde ou deux poulets à l'intérieur. Là, tu prends tes tranches. Et là, j'en rajoute. Et là, tu en rajoutes. Même s'ils sont brisés, Naël, tu peux les mettre. C'est pas grave. C'est ça, on y va sur la longueur. Et là, comme ça. Oui, oui, regarde, ici, on va le mettre dans l'autre sens. Il faut que ce soit rempli, là. Parfait. Là, tu vas remettre un peu de sauce. Et là, mais Romie, on va avoir besoin. Un peu. C'est assez. Mais regarde, mon amour, je vais avoir besoin que tu nous fasses des champignons. Non, mais c'est facile. Il fallait pas être la boussée. Mais là-bas, même si t'es pas un pied au-dessus, c'est correct. C'est pas grave, s'il y en a encore, mon amour. T'en mets un autre là. Oui, mais avant, j'ai besoin que tu viennes le faire des champignons. Et là, tu avais dit, avant, je t'ai dit, avant, avant, faire le champignon. C'est bon. Parfait, là, détends ça. Qu'est-ce que tu m'avais dit? Oui, fait que là, j'ai besoin que tu fasses des champignons. Tu mets un autre en? Parce que avant... C'est moi qui voulais le faire. Ben, vas-y, fais-en. Le premier. Mais je vais le faire le premier. Ah, parce que là, regardez, on va rajouter des champignons. Je vais le faire. Oui, bien, promis, il va les faire. Promis, il va les faire. Fait que là, on va avoir une autre couche de pâte après ça. Et on va venir mettre par la suite le fromage. Tu mets, donne? Je vais le faire. Ben, j'aimerais ça que tu m'effaces avant. Faut les faire, promis. On a besoin ici. S'il y en a qui aiment rajouter des épinards, de la ricotta, ben là, on peut venir le faire sans problème. Là, on la fait vraiment le plus saine possible, là. Pour... Eh oui! Vas-y. C'est ça que je peux manger. Go, alors. Oui, ça, tu peux les manger. Il n'y a pas de problème. Pendant ce temps-là, Ben, elle, viens ici. On va montrer. Parce qu'il y a une autre recette qui a été suggérée. Qui était une recette de reliche. Donc, j'ai découvert, je ne savais pas que ça se faisait de la reliche de zucchini. Reliche de zucchini. Oui. Donc, là, pour l'instant, j'ai du zucchini. On a besoin d'à peu près 10 tasses de zucchini. Et d'à peu près 4 tasses d'oignon. J'ai pris un plat et à peu près 10 tasses, là. Fait que selon le zucchini que j'ai, j'ai mis un peu moins d'oignon. Il y a Jessica qui dit, c'est clair que j'essaie ça cette semaine. Ah, ben, ça, là, ben, remis le trip sur la reliche, déjà. Ah, non, mais elle parlait de la lasagne. Ah, la lasagne. Oui, c'est pour la cuillère à crème glacée. Pourquoi je t'ai sortie de la cuillère à crème glacée? C'est que, regardez, ça, c'était la base de notre gros zucchini, là. Mais c'est que quand on a des trop gros zucchini comme ça, il y a trop de pépins à l'intérieur. Fait que oui, tu vas venir prendre, ça se fait super bien avec la cuillère à crème glacée. Ça, ah, ben, attends, je vais vous montrer. Ah, ben, le chèdron, il a été caché. Le chèdron, c'est parce que je vais faire aussi mon bouillon de légumes par la suite. Fait que je ne jette pas le cœur. On va tout simplement l'utiliser. L'utiliser. J'ai hâte de le voir. Donc, dans ma préparation de l'atelier, j'avais de l'oignon, j'avais du zucchini. Je vais avoir, tout dépendant si je coupe d'autres légumes, j'avais un peu d'ail. Ben là, ça va être tout mis là-dedans. Je vais faire bouillir ça. Je vais le faire griller au four avant. Je fais bouillir, puis ça me fait mon bouillon de légumes. Fait qu'il n'y a pas de gaspille avec ça. Avant de le donner au poule, on le fait bouillir. Oui, oui, parce qu'après ça, imaginez, je le fais bouillir, je garde le bouillon, et le restant, je le donne au poule. Là, je vais-tu avoir des champignons, moi? Ou j'ai une petite fille qui mange des champignons? Marie-Laurence, elle dit salut, Romy. Salut. T'as faim, hein? Ouais, là, ce qu'on a changé, c'est qu'avant, il mangeait avant qu'on fasse la cuisine en famille. Vu que ça finissait tard, mais là, il mange après, là, ils ont faim, hein? Ils ont hâte. T'as fini ça? OK, t'as fini ça. Là, Mélène, tu vas venir hacher ici, les oignons. Parfait. Donc, tu vas mettre les oignons dans le plat où il y a le zucchini, là-bas. Et après ça, on va couper en cubes le restant du zucchini, puis tu vas le hacher. La fin, la relèche, elle se fait en deux étapes. Elle se fait la première... J'ai des spatules pour toi, mon beau garçon. Elle se fait la première journée où on va venir mettre l'oignon, zucchini. Fait que c'est plus qu'une journée. C'est deux jours. Donc, aujourd'hui, on fait la première étape qui est l'oignon, zucchini, zucchini avec le sel. Donc, on vient mettre le sel. On laisse ça pour 24 heures. Ça va se dégorger. On enlève l'eau. Mais après ça, je vais vous montrer, on va préparer le mélange qu'on va faire bouillir avec le zucchini. Du crassillon bien dégorgé. Et là, Maëlle, attends, mon amour, on va juste venir couper. On va juste venir couper. Ils sont en train de manger. Tu manges-tu mes champignons? Je ne suis pas sûre qu'il va me rester des champignons après. Je t'aime mes champignons. Donc, on coupe le zucchini qu'on va venir hacher Maëlle. Là, si je te le bourre trop, tu le brasseras un peu avant de commencer. Et moi, je vais vous prie... C'est que toi-là, il existe encore dans le catalogue ou c'est une exclusivité? Non, ça-là, c'est une exclusivité. Mais on a celui avec le manche mauve qui existe là, qu'on utilise, qui fonctionne super bien aussi. Moi, c'est parce que j'avais eu une exclusivité. Donc là, Maëlle, tu nous fais ça. Moi, je vais vous préparer... Oups! Il est mal mis. Il est mal placé. Moi, je vais vous préparer pendant ce temps-là, parce que Maëlle, après ça, va venir nous finir la lasagne. Je vais préparer la sauce, dans le fond, le bouillon dans lequel on va faire le marinal. Brasse-le, Maëlle, à l'envers. C'est parce que tu en as un qui est pris. Parfait. Et on comprend pourquoi la relèche est sucrée. C'est parce qu'il y a beaucoup de sucre à l'intérieur. Donc, je vais vous montrer la base. Ça, c'est notre... Attention! Je veux-tu que tu te donnes un petit coup? Sinon, on déplace ça si la base qui est prise. Ça se peut qu'elle soit juste prise dans la lame au départ. Regarde, il est pris dedans. C'est pour ça. Ah, c'est juste pour ça. Donc, ça, c'est nos produits qui sont présentement en spécial. Ils restent encore une semaine. Regardez, ils sont en forme de gouttes. parce que ça me semble que quand j'ai du liquide, je peux venir le verser. Donc, je vais préparer mon mélange à venir faire bouillir. J'ai à peu près deux tasses de vinaigre. Et ça va prendre trois tasses et demie de sucre. Mêlée de côté, Melle. Mêlée de côté. Et je vais avoir mes assaisonnements. Un mettait graines de céleri avec du safran et de la moutarde. Moi, je suis allée avec mon épice à marinade que j'utilise habituellement. Smiley, Rine-moi. Il dit que ce n'est pas pour dénuder des fils électriques, ce couteau-là. Non, celle-là. Celle-là, non. Parce qu'il a-tu pu faire? C'est Smiley, Rine-moi. Non, non, c'est juste pour m'équerrer. Et je vais ajouter à la toute, toute fin quand je vais faire bouillir mon zucchini, avec ça, je vais y rajouter un petit peu de fécule de maïs. Question de venir faire épaisser. Je pense que j'ai un petit gars qu'il faut qu'on aille à l'arrêt. J'ai réussi, j'ai réussi, j'ai réussi. J'ai réussi. C'est qu'il est dans l'ordre. Il essayait de le replacer. Non, non, tu n'as pas réussi. Vas-y, tu sais voir. Tu sais, on va voir. On laisse mariner pendant 24 heures. Par la suite, on fait bouillir 30 minutes. Avec ça, notre reliche va être prête. Il restera d'ajouter le fécule de maïs pour donner une texture épaisse juste avant de le faire bouillir. Viens ici, mon beau garçon. J'ai pitié de toi. J'ai réussi. Là, tu viens de le recoincer. En le recoinçant. Et là, je vais vous faire... Moi, pendant ce temps-là, je vais finir de monter la lasagne. Bon! C'est parti! On a cette part de lasagne pour faire une couche de flûte. On va lui faire une couche supplémentaire pour la lasagne. Sylvain, il aime ça, les couches supplémentaires. C'est sa couche préférée. Mais Sylvain, c'est la couche supplémentaire de fromage. C'est ça, Sylvain. Il y a ça. Bon! C'est ses lasagnes extra fromage qu'il vient faire. Parfait! Là, tu viens rajouter ça. Puis, tu vas voir, tu as une tasse à mesurer dans laquelle il y a du sel. Tu avais toujours une spatule. Hum! Oui, tu as pas de ma spatule. Donc, tu as une tasse à mesurer avec le sel. Tu viens rajouter ça. Et ça, ça va permettre de venir le dégorger. Donc, ça fait sortir toute l'eau qu'il y a dans les oublies. Et il faut bien le rincer, c'est vrai. Parce que si je ne veux pas que ma relée soit trop salée, ben, demain, je vais venir rincer. Je vais venir même l'égouter à la vache. pour enlever ce sel-là. Oui, c'est ça. Ça, c'est vraiment juste pour venir le faire dégorger. Est-ce que je le brasse? Si tu es capable, sans me faire trop de dégâts, ça peut se faire. Là, Romy, on va mettre le fromage et effectivement, ça va être rendu à nous faire les spirales. Ça, je le sais que Romy, elle aime ça. Les spirales de zucchini. Ça fait comme des cheveux de licorne. Tu veux faire le fromage? Eh, moi, c'est le fromage. Ah, ben, tu vas faire les spirales, bébé, toi. Oui, viens ici, mon amour. On va changer la tête. J'utilise exactement ma même base. Oh, oh, oh! Tu as fait ça comment, là? Ah, j'ai juste tourné ici. Ah, OK. Mais vous allez le voir, je vais le refaire ici pour venir le loquer. Je viens mettre la base. Ici, on serre. Et tu déclipses. Ça vient comme... Là, je lâche mon faux. Là, le faux bouge. Là, le faux bouge. Là, tu viens le placer. On va faire deux recettes avec les spirales de zucchini parce qu'on peut les manger crues ou on peut les manger cuites. Fait que la première recette, là, j'ai juste mis le zucchini. Il y a juste à tourner. Ça sort en spaghetti. Là, ça va être les spaghettis de zucchini. Nancy Fafard dit « Allô, Sabrina, à la petite famille, ça fait longtemps que je ne vous ai pas écouté. » Salut, Nancy. En plus, on se voit cette semaine. On a une rencontre ensemble cette semaine. Salut, Nancy. Fait que là, regardez. Ça, c'est les spaghettis. Ça, c'est les spaghettis. Là, une fois qu'on va avoir rempli... Tu sais, ceux qui ne veulent pas manger de pâte, je pense entre autres au keto, au sans gluten. OK, on va arrêter ça là. Mais il en reste encore. Il t'en reste encore. C'est juste parce que, regardez, ça, je vais les faire cuire une minute et demie. Mais là, tu vas nous mettre ça une minute et demie au micro-ondes. Je rajoute mes épices après. C'est fait. J'ai mes pâtes. Là, nous, on va faire de la salade. Salade feta, tomates séchées et zucchini. Fait que là, tu vas continuer à spiraler. Celle-là, on va le manger cru. Si vous aimez les olives, rajoutez des olives à cette recette-là. Mère Plouffe, il dit que ce n'est pas Mère qui va faire les dégâts. D'habitude, c'est Sam qui fait ça. Oui, je suis bonne là-dedans aussi. C'est bon. Là, regarde, ça vient que ça spinne dans le bar. Ça, c'est parce qu'on est arrivés au loquet. Il nous reste juste à enlever le dernier petit bout ici. Puis ça, qu'est-ce qu'on fait avec? Celle-là, bien là, c'est la fin. On va le donner au poule. On va le donner au poule. Je viens piquer puis c'est pour ça que je n'ai pas coupé nécessairement la tête parce que c'est le bout qui se perd. Je viens barrer mon loquet. Et là, vas-y, Romy, on continue à spiraler. Il existe deux têtes. Bien, trois têtes. J'ai, si je veux faire comme les chips et j'ai, si je veux faire comme les linguini. Linguini. Chip. Ça fait que c'est tout simplement mais... Vas-y. Celle-là, c'est... Mets pas tes doigts. Les spaghettis. Spaghettis. Oh, tiens. Il était plus long, là, celui-là. Et ce qu'on va venir faire, dans le fond, avec cette salade-là, où, là, j'ai du fromage feta, j'ai le zucchini. Je vais venir faire un pesto tomate séché de l'ail. Attends, faut-tu mettre le pesto, non? Non, il va juste avec l'ail, tu veux aller? Sylvain, il a dit, non, non, dans le bouillon, le petit bout. Il dit, j'écoute, moi, pas aux poules. On le met dans le bouillon, c'est vrai. C'est vrai, j'ai raison. On va le mettre, il est là, le chaudron, mais elle va le mettre dans le chaudron à brûlir. C'est bon, je vais garder le petit plat, par exemple, je vais garder le mini à chouard. C'est arrivé au bout. T'as tout fini déjà. L'autre petit bout dans le chaudron aussi. L'autre petit bout dans le chaudron? J'arrive, oui, c'est bon. Et ce qui est important, c'est que pour le nettoyage, tout ça se démonte, bien sûr. Qu'est-ce qu'il reste à faire? On va mettre les tomates séchées. Ça, c'est bon. Et Romy, nous, on va presser le citron. Fait que Maëlle va faire ça. Tu peux venir t'installer ici, si tu as mieux. Ah, ça, c'est bon, Maman, oui. Peut-être que Maëlle. Oui. Tu pourrais mettre le filet de citron. Tu veux mettre le filet de citron. Mets-le. Donc, pour faire ma vinaigrette, comme j'ai déjà un pesto tomate séché avec de l'huile, j'ai déjà mon fromage fait. Ok, Sally, je vais juste mettre un filet de citron. Vas-y. Ah, je joue. Donc, un filet de citron. Regardez, ça, c'est juste un demi-citron. Romy, tu peux continuer apaiser, là, je vais venir faire, je vais venir mettre un peu d'huile à l'intérieur. Marie-Anne. J'ai toujours fait. C'est pour ça. Et pour ceux qui aiment les olives noires, c'est une recette qui se fait vraiment super bien avec des olives noires. Est-ce que ça se le virait des deux côtés? Non, non, je ne le virais pas des deux côtés. Moi, je peux souvent ça puis revenir là. Non, on l'a dit, Sylvain, c'est moi qui fais les dégâts. Donc, on rajoute le pesto tomate séché. Regardez, je vais brasser ça ensemble. Non, mais c'était juste un demi-citron, mes amours. Je vais rajouter un peu d'huile dedans. Regardez ça. Mais l'autre pati, je ne sais pas pourquoi. L'autre pati, c'est pour une autre recette. Mais, tu peux déjà aller nous chercher les pâtes, elles sont prêtes? Les pâtes de zucchini que tu as mis au micro-ondes? Celles qui sonnent, là? C'est ça. Je m'en allais dire que c'est celles qui sonnent. Ça, et on rajoute... C'est un beau pot d'huile, ça? Oui! Il existe-tu? Non. À chaque fois qu'il dit quelque chose, c'est bien beau, c'est bien le fun, mais non, ça n'existe pas. On a différentes versions. Oui, je me remercie de montrer ça. Ça sent quelque chose, oui, ça sent les tomates séchées. Ça sent... Ça sent le... Hein? Là, je vais vous montrer moi qu'est-ce que je fais avec... Ça, ça a l'air tellement bon, là. Bon. On va venir mettre juste un peu d'herbe salée du bas du fleuve. Ah, ben oui. Ça, c'est pour moi. J'ai même pas besoin de mettre d'huile ou de barbe. C'est super bon avec le bar. Mais regardez, c'est parce que ça fait un petit peu d'eau. Là, là, s'il était resté un peu de sauce tomate tantôt, là, j'aurais mis ça là-dessus. C'est un repas qui est parfait en... Comme s'il avait fait des pâtes. Ça, c'est pour le même temps de cuisson? Pour moi. Là, au four, ça va être à peu près un 30 minutes au four pour ce qui est de la lasagne. Et je peux la mettre jusqu'à 480 degrés. Il faut juste que je m'assure que mon four est déjà chaud quand je vais venir le faire. Mais oui, mais là, ce qu'on va faire, nous, aujourd'hui, c'est que je peux venir mettre mon couvercle. Je peux mettre ça au frigo. Je peux même venir le mettre au congélateur. Si je veux, je peux l'utiliser uniquement dans 2-3 jours et je peux venir le mettre, passer directement du congélateur au four. Ça tolère très bien la différence de température entre les deux. Ça, c'est l'avantage du plat à lasagne. Et maintenant, on va être rendu au dessert. Oui! Hein? Je savais que j'aurais des gagnants pour le dessert. Vous allez pouvoir toutes les deux participer. Oui! Je vais te brasser. À une seule condition que tu brasses, Moi, je suis capable. C'est que j'en veux pas partout. OK. Là, je vais lui faire un peu de place. Moi, je suis capable. Moi, je vais aller forcer. Et là, je vais me forcer. Tu vas te forcer. Non, moi, je vais aller très doucement. Et pendant que vous allez faire les muffins, parce que oui, je vais vous laisser faire les muffins. Remets-toi que tu vas verser. Puis Maëlle va brasser. C'est les muffins qui sont vraiment très simples. Bye, Giselin. Giselin, tu sais, ça va pas. Bye, bye, Giselin. Donc, les muffins, eux, c'est un muffin extrêmement moelleux parce qu'il est fait avec du zucchini à l'intérieur. Et on le fait au chocolat parce que j'ai mis du cacao. On l'a sucré avec du sucre, mais on aurait pu le sucrer avec une banane aussi. Fait que pour l'instant, j'ai sucre, farine et cacao, poudre à pâte, bicarbonate de soupe. Radouka Koubaski. Tu dis hi. Ah, mais bonjour. Oui, c'est vrai. Va chercher ton plat. Tu sais comment tu as mangé. Excuse-moi. Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a jasé de l'Ontario ou d'Alberta? Peut-être, peut-être. Ça se peut, ça. Et là, tu vas me percer les oeufs, Romy? Mais elle va brasser. Et on a un mélange de lait et d'huile. Je vais le mettre. Non, je vais le mettre. Tu vas le mettre. Oh, pas sur mon pouce. Oui, c'est ça. Ça se restera un peu. C'est quoi, ça? C'est beau. C'est bon. On va dessuyer parce que c'est de l'huile. Pas sur ta tarole, absolument. OK. Et là, une fois que ça va être quand même bien brassé, là, on va ajouter le zucchini. Je l'ai passé directement à l'extra-chef. Je me suis dit du zucchini dedans. Oui, du zucchini. Dans les muffins, aujourd'hui, tout ce qu'on a fait est qu'il y a double chocolat en venant mettre en plus des brisures. Ah, Raduka a dit «Je suis dans l'équipe des Koala avec Mélanie Miller et j'aime beaucoup les lives de Sabrina. » Ah, merci. C'est pour ça que je savais qu'on s'était... J'avais déjà vu ton nom passer. Parce que moi, je vois des photos, pas toi. Oui, c'est exactement ça. Mélanie, mon petit, a dit «J'en ai fait justement cette semaine des bon muffins, cacao et zucchini. » Ah, mets-les sur ta démo. Mélanie, mets-les directement sur ta démo. Et là, tout dépendant si c'est une recette du zucchini, je voulais vous ajouter une dernière recette que elle... Une 18e aujourd'hui. Une 18e recette aujourd'hui. Mais c'est que tant qu'elle est en train de le cuisiner, je veux vraiment... À la limite, je vous montrerai le résultat après. Fait que là, tu fais quoi? Là, c'est la... Les pentes avec la sauce de zucchini. Oui. Je vais te le dire quand arrêter, OK? C'est beau. Tu savais que c'était là. Tu savais que c'était tu savais, hein? Mais non, j'ai failli le remplir jusqu'à là. Non, on n'aurait pas pu mettre les autres étages. Donc ici, j'ai des cubes de poulet. Oui, j'aurais pu le mettre. Mais est-ce que c'est... Ça, ce plat-là, c'est... C'est encore une fois, nos plats qui sont en promo présentement qu'ils rentrent une livre de steak haché à l'intérieur. Là, présentement, j'en ai 6 pour 25 $ des plats comme ça. Fait que c'est vraiment pas cher, mais c'est surtout qu'ils font frigo, congélateur et garde-manger. Donc là, il était au congélateur. Ça, c'est l'Intelli-Vap, celui-là? Oui, mais le multi-cuiseur. C'est l'Intelli-Multi-Cuiseur qui est notre ancien Intelli-Vap. Là, je vais juste tantôt le défendre parce qu'on a quelques morceaux qui sont congelés. Je nous les ai sortis dernière minute. Mais sur le dessus, ce qu'on va vous permettre, c'est les zucchini. Et c'est qu'une fois que ma recette... Tu mets ton nez dans les zucchini. Une fois que ma recette va être cuite, c'est 15 minutes la cuisson. Il me restera juste ajouter l'eau pour les pâtes. Je vais venir hacher les zucchini. Je les passe dans l'extra-chef. Je rajoute de la crème ou les beurres. J'arrive au même résultat. Un peu de fromage. Et là, j'ai ma sauce pour mes pentes. Fait que là, c'est là que... On va juste l'assaisonner, Romy, par exemple. Parce que si on veut que ça soit bon... Oui, là, tu serais rendu à mettre les zucchini. Oui. Tiens, vas-y, mets ça. On va rajouter... C'est comme des morfins aux carottes, mais aux zucchini. C'est comme des zucchini. Mais aux zucchini. Des carottes, pas de carottes. Ben, c'est juste... C'est juste parce que le zucchini, il goûte pas à la différence de la carotte. Mais il y a bien de la texture vraiment boileuse. Là, il y aura beaucoup de zucchini. OK, vas-y. Là, il y aura beaucoup de zucchini. On en a une qui aime ça, assaisonnée. On va passer un peu le plop, tu sais, quand on est pas à la même place tout le temps. C'est bon, parfait. Elle est vraiment... Elle est... Smile, il dit «On voit la publicité par la fenêtre bien jouée, GMR Martin. » Ben oui, il y a comme des... Ah, c'est vrai! Il y a comme mon char avec les publicités de livres. On fait deux publicités. La GMR mobile, elle est là. On fait deux publicités. La GMR mobile. La fusée. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est les pattes, la quantité d'eau que j'ai mis dans les pattes. Je sais pas si vous allez être capables de voir. Oui, là, on met le sel dans les pattes. Là, écoute, là, c'est plus... Je ne sais pas qu'à arrêter. Oui, là, c'est bon, c'est assez. On en a assez. C'est bon. On en a assez. À la première fois que j'avais dit qu'on avait assez, on avait déjà assez. Je voulais pas que je dise ça. Tu voulais pas que je dise ça. Est-ce que ça va? Donc, c'est 15 minutes. Non, le faut besoin. 15 minutes. Romy, s'il te plaît, on ne brasse pas. Faut que je dépasse la viande qui est encore congelée. Donc, 15 minutes de cuisson, je vous montrerai la photo. Ça va être prête. Et là, je vais... On va montrer ce qu'on va faire avec tes muffins. Je pense que Maëlle t'a préparé les muffins. Je les ai assez brancées. Assez brancées. Je pense que oui. Là, je vais vous montrer, j'ai deux... Je vais bracher. J'ai deux façons de faire les muffins. Ça, c'est mon muffin de base vraiment plate. Mais c'est que je viens le mettre directement dans le cuivier déjeuner. Je coupe ça en tranches et on va en faire aussi là-dedans. Là. Attends, attends. J'ai même pas fait un affaire. Tiens. Comme ça. J'ai même pas fait un affaire. Là. C'est parce que tu as gardé ta belle robe. Le chocolat avec la belle robe, c'est plus difficile. Là, Maëlle, tu vas nous mettre ça... Non. Tu vas nous mettre ça au micro-ondes. Trois minutes. OK. Attention, c'est l'équipe, là. Pendant ce temps-là, Romy, là, on va montrer le truc pour les muffins. C'est que je vais avec la tasse à mesurer. Et je peux les faire au four ou au micro-ondes. Mon moule en silicone fonctionne pour les deux. La tasse à mesurer. Bien, c'est que c'est ma quantité que j'ai besoin pour venir remplir... Ça va gonfler, fait que ça va être plus gros. Mes muffins. Est-ce que toi, tu peux manger ça, les muffins? Non, je ne l'ai pas fait avec ma farine à moi. Celle-là, c'est vraiment pour vous. Mais il y a du zucchini. Mais il y a du zucchini. Oui, mais il y a de la farine avec les tiens. C'est la farine qui c'est le problème. Non, on a mis des oeufs et on a mis du lait. Ah! Est-ce que tu peux manger du lait et tu peux manger quand tu as mis du lait? Oui, oui, il en existe, Maëlle. Donc, là, si je venais le mettre au four, je venais le mettre directement comme ça, là, on va les faire au micro-ondes parce que je n'ai pas nécessairement besoin d'avoir le dessus grillé pour les transportre au micro-ondes, par exemple. Oui, parce que là, c'est un moule en silicone. Si on prend ça liquide, Maëlle, il y a des quoi? Ça coule à terre. Et là, moi, j'ai soit le couvert du petit Ultra Pro. Ah, c'est bon! Ou celui-là, c'est la plaque à bécume qui fonctionne. Ça, c'est la plaque à bécume, ça? Oui, ça, c'est la plaque à bécume. J'avais déjà vu l'enfant là-dessus. Oui. Ça fonctionne, il est juste un peu croche, mais ce n'est pas grave, ça fonctionne bien pour la cuisson. Donc, tu vas nous mettre ça, Maëlle, dans l'autre micro-ondes, un 5 minutes. Puis là, après ça, on va avoir tout fait ce que j'avais préparé à cuisiner aujourd'hui. Je l'avais dit, je pense qu'on a plus de recettes aujourd'hui. C'est clair que je vous partage toutes les recettes dans les posts en commentaire. Puis je vais vous faire le photo finish final de toutes les recettes qu'on a cuisinées. Mais déjà, je peux vous dire qu'on s'en va s'installer pour manger les pâtes. Dans le fond, la salade de zucchini avec le fromage feta et on va manger les pâtes avec ça. Combien de temps? Ça fait que, vas-y, 5 minutes. ça goûte vraiment. Ça goûte vraiment bon. Ouais, ben là, on va finir de faire cuire la dernière bâche. Fais-tu dis-tu un beau bye-bye, bien maman? Bye! Et je vous montre le résultat de la relèche demain quand ça sera fait parce que celle-là se fait en deux étapes. Bye tout le monde! Bye!